Un entretien positif entre Kofi Annan et Bachar el-Assad. C'est du moins la tonalité retenue par l'émissaire international pour la Syrie après leur rencontre ce lundi à Damas. Bachar el-Assad estime que l'échec du plan de paix est avant tout imputable à l'ingérence de pays comme la Turquie, l'Arabie Saoudite ou les Etats-Unis. Mais après 16 mois de violence, Kofi Annan a rappelé que ces dernières devaient cesser et que de vraies discussions devaient être engagées. Nous nous sommes mis d'accord sur une approche que je vais partager avec l'opposition syrienne. J'ai de nouveau insisté sur l'importance d'aller de l'avant pour un dialogue politique, ce que le président a accepté. En attendant des pourparlers effectifs, c'est le bruit des tanks et des bombardements qui se fait entendre. La ville de Homs a vécu ce lundi une nouvelle journée de guerre. Hier, plus de 100 Syriens ont été tués dans tout le pays, selon un site internet de l'opposition qui a également fourni ces images à menteurs.